Devant cette jolie maquette, ma première pensée c'est que ce bâtiment, une fois sa construction terminée, sera la consolidation concrète d'une opération de fusion de laboratoire, commencée il y a cinq ans et même davantage. Car la demande initiale remonte à fin 2007, elle émane du CNRS. Ce projet contenait une réflexion-proposition sur l'organisation scientifique et technique du laboratoire, avec des équipes identifiées et des services communs, à la fois techniques et administratifs, pour le fonctionnement. Il y avait une autre demande, c'était le besoin impératif de regroupement géographique en un lieu unique. Et à ce stade, il est important de savoir gré à l'équipe dirigeante de l'Université Paris-Sud d'avoir immédiatement intégré ce message. Grâce à ça, deux années plus tard, la décision de financement de cette opération immobilière a été prise. Le laboratoire de photophysique moléculaire, le laboratoire de collision atomique et moléculaire et le laboratoire d'interaction du rayonnement X avec la matière fusionnent dans l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay, à compter du 1er janvier 2010. Ce bâtiment, c'est l'aboutissement d'un parcours destiné à consolider une opération scientifique qui est résolument tournée vers l'avenir. Dès le début de l'ISMO, nous avons créé une commission bâtiment avec des représentants de chaque équipe de recherche et des services techniques. L'objectif étant que les futurs utilisateurs participent à la conception de leur outil de travail. L'ISMO a une très forte composante instrumentale, ce qui se traduit dans le nouveau bâtiment par une quarantaine de salles d'expérience sur 2400 m² de surface. Une des caractéristiques techniques principales du bâtiment est la mise en œuvre de protection contre les perturbations d'ordre vibratoire ou électromagnétique. Ainsi, des dalles anti-vibratiles pour des instruments comme les microscopes à effet tunnel ou les chaînes laser ont été mis en place. D'autre part, tous les ferraillages du bâtiment ont été soudés entre eux pour avoir une réelle masse commune et aussi avoir un effet cache de Faraday. Tout ceci est complété par un plancher technique très innovant qui nous permettra de mettre à la masse directement tous les équipements. Ainsi, globalement, le bâtiment est très innovant et sert déjà d'exemple pour la construction de nouveaux laboratoires. La construction est bien entamée, devrait se terminer vers l'été 2016. Il y a trois grandes raisons de faire ce nouveau bâtiment. Des raisons de vie scientifique, des raisons d'image et des raisons technologiques. Sur le plan de la vie scientifique, nous avons besoin d'un nouveau lieu pour réunir l'ensemble du laboratoire afin de favoriser les échanges scientifiques et d'avoir une vie collective qui nous permette ensuite de bâtir, de prendre des décisions sur le plan collectif et de bâtir une vraie stratégie scientifique partagée. Ça ne peut pas se faire dans des locaux dispersés comme nous les avons actuellement. Sur le plan de l'image, nous vivons actuellement dans des locaux très anciens qui ont eu plus de 50 ans, construits à une époque où on avait une vision de la recherche scientifique très différente dans ce qu'elle est maintenant. Et nous avons besoin maintenant de locaux qui nous donnent une visibilité, qui nous donnent une image de nous-mêmes et une image vers le public qui correspondent aux nouvelles attentes qu'a la société vis-à-vis de nous et des applications que nous pouvons développer vers la société. Et je dirais pour terminer que sur le plan technologique, ce qui est également très important bien sûr, nous allons pouvoir faire des expériences qu'on ne peut pas actuellement réaliser aussi bien qu'on fera à l'avenir. Et ça va nous offrir de nouvelles possibilités.